Votre parole est une baguette magique. Florence Scovelchine La parole de l'homme est sa baguette magique et puissante. Jésus-Christ a souligné le pouvoir de la parole. Par vos paroles vous serez justifiés, et par vos paroles vous serez condamnés, et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ainsi, l'homme a le pouvoir de changer une situation malheureuse en agitant la baguette de sa parole. Au lieu de la tristesse apparaît la joie, au lieu de la maladie apparaît la santé, au lieu du manque apparaît l'abondance. Par exemple, une femme est venue pour un traitement de prospérité. Elle n'avait que deux dollars au monde. Je lui ai dit, nous bénissons ces deux dollars, et nous savons que vous avez la bourse magique de l'esprit. Elle ne peut jamais s'épuiser. Lorsque l'argent sort, l'argent entre immédiatement, sous la grâce dans des formes parfaites. Je le vois toujours rempli, rempli d'argent. Des billets jaunes, des billets verts, des chèques roses, des chèques bleus, des chèques blancs, de l'or, de l'argent et des devises. Je le vois rempli d'abondance. Elle a répondu, je sens mon sac lourd d'argent, et elle était si pleine de foi qu'elle m'a donné un de ces dollars en guise d'offrande d'amour. Je n'ai pas osé le refuser et voir le manque pour elle, car il était important pour moi d'avoir l'image de l'abondance. Peu après, un don de 6 000 dollars lui a été fait. Une foi intrépide, et la parole ont permis d'y parvenir. L'affirmation de la bourse magique est très puissante, car elle amène une image vivante à l'esprit. Il est impossible de ne pas voir la bourse ou le portefeuille rempli d'argent lorsque les mots « plein, plein » sont utilisés. La faculté d'imaginer est la faculté créatrice, et il est important de choisir des mots qui laissent entrevoir la réalisation de la demande. Ne forcez jamais une image en la visualisant. Laissez l'idée divine surgir dans votre esprit conscient. L'étudiant travaille alors selon le dessin divin, voir le jeu de la vie et comment y jouer. Jésus-Christ a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Cela signifie que l'homme doit connaître la vérité de chaque situation qui se présente à lui. Il n'y a pas de vérité dans le manque ou la limitation. Il agite sur lui la baguette de sa parole, et le désert se réjouit et fleurit comme la rose. La peur, le doute, l'anxiété, la colère, le ressentiment détruisent les cellules du corps, ébranlent le système nerveux et sont les causes de la maladie et du désastre. Le bonheur et la santé doivent être gagnés par un contrôle absolu de la nature émotionnelle. Le pouvoir déplace, mais n'est jamais déplacé. Lorsqu'un homme est calme et posé, qu'il a bon appétit, qu'il est satisfait et heureux, même si les apparences sont contre lui, il a atteint la maîtrise. Il a alors le pouvoir de réprimander les vents et les vagues, de contrôler les conditions. Sa parole est sa baguette et transforme l'échec apparent en succès. Il sait que sa réserve universelle est inépuisable et immédiate et que tous ses besoins se manifestent instantanément dans l'extérieur. Par exemple, une femme en mer se réveille le matin en entendant les cornes de brume. Un brouillard épais s'est installé sur l'océan et ne semble pas vouloir se dissiper. Elle a immédiatement prononcé la parole. « Il n'y a pas de brouillard dans l'esprit divin. Laissons le brouillard se dissiper. Je remercie le soleil. Le soleil s'est bientôt levé, car l'homme domine les éléments, toutes les choses créées. » Chaque homme a le pouvoir de lever le brouillard dans sa vie. Il peut s'agir d'un manque d'argent, d'amour, de bonheur ou de santé. Remercions le soleil. Le succès. Certains mots ou certaines images impressionnent le subconscient. Par exemple, un homme m'a appelé pour me demander de lui dire le mot qui lui permettrait d'obtenir le bon emploi. Je lui ai dit, « Voici, j'ai placé devant toi la porte ouverte du destin et personne ne la fermera. » Cela n'a pas semblé faire grande impression. Et j'ai donc été inspiré d'ajouter, « Et personne ne la fermera parce qu'elle est clouée. » L'homme a été électrisé et est parti dans les airs. Quelques semaines plus tard, il a été appelé dans une ville lointaine pour occuper un poste merveilleux qui s'est miraculeusement concrétisé. Je donne un autre exemple d'une femme qui a suivi sans crainte une intuition. Elle travaillait pour un petit salaire lorsqu'elle a lu mon livre « The Game of Life and How to Play It ». L'idée lui est venue en un instant de se mettre à son compte et d'ouvrir un salon de thé et une confiserie. L'idée l'a d'abord fait vaciller, mais elle a persisté et elle a osé aller chercher un magasin et des assistants. Elle dit le mot pour l'approvisionnement car elle n'a pas d'argent pour soutenir son entreprise. L'approvisionnement arrive miraculeusement et le magasin ouvre ses portes. Dès le premier jour, il était plein de monde et maintenant il est bondé. Les gens font la queue et attendent. Un jour, comme c'était un jour férié, les vendeurs étaient tristes et disaient qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à faire beaucoup d'affaires. Mon élève a répondu que Dieu avait pourvu à ses besoins et que chaque jour était un bon jour. Dans l'après-midi, un vieil ami est venu visiter le magasin et a acheté une boîte de deux livres de bonbons. Il lui a donné un chèque et lorsqu'elle l'a regardé, elle s'est aperçue qu'il s'élevait à 100 dollars. C'était donc une bonne journée. 100 dollars pour une boîte de bonbons. Elle dit que chaque matin, elle entre dans le magasin stupéfaite et remercie d'avoir eu la foi intrépide qui l'a emportée. Affirmation Les jeux sont maintenant faits pour l'action divine et la mienne vient à moi par la grâce d'une manière magique. Je laisse maintenant tomber les conditions et les choses usées. L'ordre divin est établi dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Voici que je fais toute chose nouvelle. Mon bien apparemment impossible devient maintenant une réalité. L'inattendu se produit maintenant. Les quatre vents du succès soufflent maintenant pour moi. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest vient mon bien infini. Le Christ en moi est ressuscité. J'accomplis maintenant mon destin. Le bien infini me parvient maintenant sous des formes infinies. Je frappe les cymbales et je me réjouis car le Seigneur me précède et rend mon chemin clair, facile et fructueux. Je rends grâce pour mon succès tourbillonnant. Je balaie tout devant moi parce que je travaille avec l'esprit et que je suis le plan divin de ma vie. Mon sang de sportif spirituel coule à flot. Je suis plus qu'à la hauteur de cette situation. Je suis éveillé à mon bien et je récolte la moisson d'opportunités infinies. Je suis harmonieux, équilibré et magnétique. J'attire désormais les miens. Mon pouvoir est le pouvoir de Dieu et il est irrésistible. L'ordre divin est maintenant établi dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Je vois clair, j'agis vite et mes attentes les plus élevées sont miraculeusement comblées. Il n'y a pas de concurrence sur le plan spirituel. Ce qui m'appartient de droit m'est donné par grâce. J'ai en moi un pays inconnu qui m'est révélé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Voici, j'ai placé devant toi la porte ouverte du destin et personne ne la fermera car elle est clouée. La marée du destin a tourné et tout vient à moi. Je bannis le passé et je vis dans le merveilleux maintenant où d'heureuses surprises me parviennent chaque jour. Il n'y a pas d'occasion manquée dans l'esprit divin quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai un travail magique d'une manière magique. Je donne un service magique pour un salaire magique. Le génie qui est en moi est maintenant libéré. J'accomplis maintenant mon destin. Je me lis d'amitié avec les obstacles et chaque obstacle devient un tremplin. Tout dans l'univers, visible et invisible, travaille à m'apporter le mien. Je rends grâce que les murs de Géricault tombent et que tout manque, toute limitation et tout échec soient effacés de ma conscience au nom de Jésus-Christ. Je suis maintenant sur la voie royale du succès, du bonheur et de l'abondance. Tout le trafic va dans mon sens. Je ne me lasserai pas de faire le bien car je récolterai au moment où je m'y attendrai le moins. Jéhovah me précède et la bataille est gagnée. Toutes les pensées de l'ennemi sont effacées. Je suis victorieux au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'obstacle dans l'esprit divin, donc il n'y a rien qui puisse entraver mon bien. Tous les obstacles disparaissent maintenant de mon chemin. Les portes sont ouvertes, les battants sont soulevés et j'entre dans le royaume de la plénitude, sous la grâce. Le rythme, l'harmonie et l'équilibre sont maintenant établis dans mon esprit, mon corps et mes affaires. De nouveaux champs d'activité divine me sont maintenant ouverts et ces champs sont blancs de récolte. La volonté de l'homme est impuissante à interférer avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est maintenant accomplie dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Le plan de Dieu pour moi est permanent et ne peut être modifié. Je suis fidèle à ma vision céleste. Le plan divin de ma vie prend maintenant forme dans des expériences définies et concrètes qui mènent au désir de mon cœur. Je puise maintenant dans la substance universelle, avec une puissance et une détermination irrésistibles, ce qui m'appartient de droit divin. Je ne résiste pas à cette situation. Je la remets entre les mains de l'amour infini et de la sagesse infinie, que l'idée divine se réalise maintenant. Mon bien s'écoule maintenant en un flot régulier, ininterrompu et toujours croissant de succès, de bonheur et d'abondance. Il n'y a pas d'occasion manquée dans le royaume. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il n'y a rien à craindre parce qu'il n'y a pas de pouvoir de nuire. Je m'approche du lion sur mon chemin et je trouve un ange en armure et la victoire au nom de Jésus-Christ. Je suis en parfaite harmonie avec le fonctionnement de la loi. Je m'écarte et je laisse l'intelligence infinie rendre mon chemin facile et fructueux. Le terrain sur lequel je me tiens est un terrain sacré. Le terrain sur lequel je me tiens est un terrain de succès. De nouveaux champs d'activité divine s'ouvrent à moi. Des portes inattendues s'ouvrent, des canaux inattendus sont libérés. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut le faire pour moi et plus encore. Je suis aussi nécessaire à Dieu qu'il l'est pour moi car je suis le canal qui permet de réaliser son plan. Je ne limite pas Dieu en voyant des limites en moi. Avec Dieu et avec moi, tout est possible. Donner précède recevoir et mes dons aux autres précèdent les dons de Dieu à moi. Chaque homme est un maillon d'or dans la chaîne de mon bien. Mon équilibre repose sur un roc. Je vois clair et j'agis vite. Dieu ne peut pas échouer, donc je ne peux pas échouer. Le guerrier qui est en moi a déjà gagné. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en moi et dans mes affaires. Prospérité L'homme vient au monde financé par Dieu avec tout ce qu'il désire ou exige déjà sur son chemin. Cette provision est libérée par la foi et la parole parlée. Si vous pouvez croire, tout est possible. Par exemple, une femme est venue me voir un jour pour me parler de l'expérience qu'elle avait faite en utilisant une affirmation qu'elle avait lue dans mon livre, le jeu de la vie et comment y jouer. Elle n'avait pas d'expérience mais voulait être bien placée sur la scène. Elle a pris l'affirmation suivante. Esprit infini, ouvre la voie à ma grande abondance. Je suis un aimant irrésistible pour tout ce qui m'appartient de droit divin. Elle obtient un rôle très important dans un opéra à succès. Elle dit, c'était un miracle grâce à cette affirmation que j'ai répétée des centaines de fois. Affirmation Je puise maintenant dans l'abondance des sphères mon approvisionnement immédiat et sans fin. Tous les canaux sont libres, toutes les portes sont ouvertes. Je libère maintenant la mine d'or qui est en moi. Je suis relié à un flot d'or infini de prospérité qui vient à moi sous la forme parfaite de la grâce. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie et j'habiterai à jamais dans la maison de l'abondance. Mon Dieu est un Dieu d'abondance et je reçois maintenant tout ce que je désire ou exige et plus encore. Tout ce qui m'appartient de droit divin est maintenant libéré et vient à moi dans de grands flots d'abondance par la grâce de voies miraculeuses. Mon approvisionnement est sans fin, inépuisable et immédiat et me parvient par la grâce sous des formes parfaites. Tous les canaux sont libres et toutes les portes ouvertes pour mon approvisionnement immédiat et sans fin, divinement conçue. Mes navires arrivent sur une mer calme, sous la grâce de forme parfaite. Je rends grâce que les millions qui me reviennent de droit divin se déversent et se pressent sous la grâce de forme parfaite. Des portes inattendues s'ouvrent, des canaux inattendus sont libérés et des flots infinis d'abondance se déversent sur moi, sous la grâce dans des formes parfaites. Je dépense l'argent sous inspiration directe avec sagesse et sans crainte, sachant que mon approvisionnement est infini et immédiat. Je n'ai pas peur de laisser sortir l'argent, sachant que Dieu est mon approvisionnement immédiat et sans fin. Le bonheur Dans ce merveilleux film émouvant, Le voleur de Bagdad, on nous dit en toutes lettres que le bonheur se mérite. Il se gagne par une maîtrise parfaite de la nature émotionnelle. Il ne peut y avoir de bonheur là où il y a de la peur, de l'appréhension ou de la crainte. La foi parfaite en Dieu procure un sentiment de sécurité et de bonheur. Lorsque l'homme sait qu'une puissance invincible le protège, lui est tout ce qu'il aime et lui apporte tous les justes désirs de son cœur, il relâche toute tension nerveuse et se sent heureux et satisfait. Il ne se laisse pas troubler par les apparences défavorables, sachant que l'intelligence infinie protège ses intérêts et utilise chaque situation pour son bien. Je ferai une route dans le désert et des fleuves dans le désert. La tête qui porte un froncement de sourcil est troublée. La colère, le ressentiment, la mauvaise volonté, la jalousie et la vengeance privent l'homme de son bonheur et engendre la maladie, l'échec et la pauvreté. Le ressentiment a détruit plus de maisons que la boisson et tué plus de gens que la guerre. Par exemple, une femme en bonne santé et heureuse était mariée à un homme qu'elle aimait. L'homme mourut et laissa une partie de ses biens à un parent. La femme était pleine de ressentiment. Elle a perdu du poids, n'a pas pu travailler, a développé des calculs biliaires et est tombée très malade. Un jour, un métaphysicien lui rendit visite. Il lui dit, « Femme, regarde ce que la haine et le ressentiment t'ont fait subir. Ils ont provoqué la formation de pierres dures dans ton corps et seul le pardon et la bonne volonté peuvent te guérir. » La femme a vu la vérité de cette affirmation. Elle devint harmonieuse et indulgente et retrouva une santé resplendissante. Affirmation Je suis maintenant inondé du bonheur qui était prévu pour moi au commencement. Mes greniers sont pleins, ma coupe déborde de joie. Mon bien infini me parvient maintenant sous des formes infinies. J'ai une joie merveilleuse d'une manière merveilleuse et ma joie merveilleuse est là pour rester. D'heureuses surprises m'arrivent chaque jour. Je regarde avec émerveillement ce qui se présente à moi. Je marche ardiment vers le lion qui se trouve sur mon chemin et je trouve que c'est un air d'ail amical. Je suis harmonieux, heureux, rayonnant, détaché de la tyrannie de la peur. Mon bonheur est construit sur un roc. Il est à moi maintenant et pour l'éternité. Mon bien s'écoule maintenant en un flot régulier et ininterrompu de félicité. Mon bonheur est l'affaire de Dieu. Personne ne peut donc s'en mêler. Comme je suis un avec Dieu, je suis maintenant un avec le désir de mon cœur. Je remercie Dieu pour mon bonheur permanent, ma santé permanente, ma richesse permanente, mon amour permanent. Je suis harmonieux, heureux et divinement magnétique. Et maintenant j'attire à moi mes bateaux sur une mer calme. Les idées de Dieu pour moi sont parfaites et permanentes. Le désir de mon cœur est une idée parfaite dans l'esprit divin, incorruptible et indestructible. Et maintenant il se réalise sous la grâce d'une manière magique. L'amour. L'amour s'accompagne généralement d'une peur terrible. Presque toutes les femmes viennent au monde avec, au fond de leur esprit, une femme mythique qui va leur voler leur amour. On l'appelle l'autre femme. Bien sûr, cela vient de la croyance de la femme en la dualité. Tant qu'elle visualise l'interférence, elle vient. Il est généralement très difficile pour une femme de se voir aimée par l'homme qu'elle aime. Ces affirmations ont donc pour but d'imprimer la vérité de la situation dans son subconscient car en réalité il n'y a qu'une seule et même personne. Affirmation Comme je suis un avec Dieu, l'un indivis, je suis un avec mon amour indivis et mon bonheur indivis. La lumière du Christ en moi efface toute peur, tout doute, toute colère et tout ressentiment. L'amour de Dieu se répand en moi comme un courant magnétique irrésistible. Je ne vois que la perfection et j'attire à moi la mienne. L'amour divin à travers moi dissout maintenant tous les obstacles apparents et rend mon chemin clair, facile et couronné de succès. J'aime tout le monde et tout le monde même. Mon ennemi apparent devient mon ami, un maillon d'or dans la chaîne de mon bien. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. J'aime tout le monde et tout le monde même. Les portes de mon bien sont désormais ouvertes. Mariage Si le mariage n'est pas construit sur le roc de l'unité, il ne peut subsister. Deux âmes avec un seul esprit, deux cœurs battant à l'unisson. Le poète l'a bien compris car si l'homme et la femme ne vivent pas les mêmes pensées ou ne vivent pas dans le même monde de pensée, ils s'éloigneront inévitablement l'un de l'autre. La pensée est une formidable force vibratoire et l'homme est attiré par ses créations. Par exemple, un homme et une femme se sont mariés et étaient apparemment heureux. L'homme a réussi et ses goûts se sont améliorés. Mais la femme vit toujours dans une conscience limitée. Lorsque l'homme achetait quelque chose, il se rendait dans les meilleurs magasins et choisissait ceux dont il avait besoin, quel qu'en soit le prix. Lorsque la femme sortait, elle traînait dans les magasins à cinq ou dix centimes. Il vivait, en pensée, sur la cinquième avenue et son monde de pensée à elle se trouvait sur la troisième avenue. Finalement, la rupture et la séparation ont eu lieu. On le voit souvent dans les séats d'hommes riches et prospères qui quittent leurs femmes fidèles et travailleuses plus tard dans la vie. La femme doit suivre les goûts et les ambitions de son mari et vivre dans son monde de pensée car là où un homme pense dans son cœur, il est là. Il y a pour chacun sa moitié ou son choix divin. Ceux-deux-là ne font qu'un dans leur monde de pensée. Ce sont les deux que Dieu a unis et que nul ne pourra séparer. Les deux ne feront qu'un car dans le superconscient de chacun se trouve le même plan divin. Affirmation Je rends grâce que le mariage fait au ciel se manifeste maintenant sur la terre. Les deux ne feront qu'un maintenant et pour l'éternité. Pardon Affirmation Je pardonne à tous et tous me pardonnent. Des portes s'ouvrent pour mon bien. J'invoque la loi du pardon. Je suis libéré des erreurs et de leurs conséquences. Je suis sous la grâce et non sous la loi karmique. Même si mes erreurs sont comme l'écarlate, je me laverai plus blanc que la neige. Ce qui ne s'est pas produit dans le royaume ne s'est jamais produit nulle part. Parole de sagesse. Affirmation La foi sans les nerfs est morte. Il n'y a jamais d'écart entre la bonne coupe et la bonne lèvre. Il ne faut jamais regarder sinon on ne saute jamais. Dieu travaille dans des endroits inattendus, à travers des personnes inattendues, à des moments inattendus et il accomplit ses merveilles. Le pouvoir se déplace mais n'est jamais déplacé. Aimer son prochain signifie ne pas le limiter en paroles, en pensées ou en actions. Ne jamais contester une intuition. Christophe Colomb a suivi une intuition. Le royaume des cieux est le royaume des idées parfaite. Il fait sombre avant l'aube mais l'aube ne fait jamais défaut. Faites confiance à l'aube. Dans le doute, jouez les cartes. Faites ce qui ne vous fait pas peur. Les choses qui ne craignent rien sont celles qui comptent. Ne faites jamais aujourd'hui ce que votre intuition vous dit de faire demain. La vie est belle si tu ne raisonne pas. Considère ton prochain comme toi-même. Ne jamais s'opposer à l'intuition d'un autre. L'égoïsme lie et bloque. Toute pensée aimante et désintéressée porte en elle le germe du succès. Ne vous lassez jamais de croire. Quand vous vous y attendrez le moins, vous récolterez. La foi est élastique. La foi est élastique. Étirez-la jusqu'à la fin de votre démonstration. Avant d'appeler, on vous répondra car l'offre précède la demande. Ce que tu fais pour les autres, tu le fais pour toi. Chaque acte commis sous le coup de la colère ou du ressentiment entraîne une réaction malheureuse. La douleur et la déception suivent le sillage de la tromperie et du subterfuge. Le chemin du transgresseur est difficile. Aucun bien n'est refusé à celui qui marche dans la droiture. Il n'y a pas de puissance dans le mal. Il n'y a pas de pouvoir dans le mal. Il n'est rien. Il ne peut donc qu'aboutir à rien. La peur et l'impatience démagnétisent. L'équilibre magnétise. Il étouffe l'esprit de raisonnement avec votre affirmation. Josaphat frappait ses cymbales pour ne pas s'entendre penser. Tout l'esclavage est une illusion de la conscience de la race. Il y a toujours un moyen de sortir de chaque situation sous la grâce. Tout homme est libre de faire la volonté de Dieu. La certitude est plus forte que l'optimisme. Les idées divines ne sont jamais en conflit les unes avec les autres. Il est dangereux de s'arrêter au milieu d'une intuition. L'esprit infini n'arrive jamais trop tard. La foi. L'espérance regarde en avant. La foi sait qu'elle a déjà reçu et agi en conséquence. Dans mes cours, j'insiste souvent sur l'importance de creuser des fossés ou de se préparer à ceux qui est demandé. Ce qui démontre une foi active et permet à la démonstration de se produire. Un homme de ma classe que j'appelais le bout en train parce qu'il essayait toujours de trouver une question à laquelle je ne pouvais pas répondre mais n'y parvenait jamais à demander pourquoi alors tant de femmes qui préparent des coffres d'espérance ne se marient-elles jamais ? J'ai répondu parce qu'il s'agit d'un coffre d'espoir et non d'un coffre de foi. La future mariée enfreinte également la loi en le disant à d'autres. Ceux amis viennent s'asseoir sur le porte-bonheur et doutent ou espèrent qu'elle ne réussira jamais. Priez votre père qui est dans le secret et votre père qui voit dans le secret vous récompensera ouvertement. L'étudiant ne devrait jamais parler d'une démonstration avant qu'elle ne se soit concrétisée ou qu'elle n'ait été produite extérieurement. Ainsi, une arche d'espérance doit devenir une arche de foi et être tenue à l'écart des yeux du public et la parole doit être prononcée pour la sélection divine d'un mari sous la grâce d'une manière parfaite. Ceux que Dieu a unis, aucune pensée ne peut les séparer. Affirmation Les apparences défavorables travaillent pour mon bien car Dieu utilise chaque personne et chaque situation pour m'apporter le désir de mon cœur. Les obstacles sont amicaux et les obstacles sont des tremplins. Maintenant, je bondis vers mon bien. Comme je suis un avec l'indivis, je suis un avec mon bien indivis. Comme l'aiguille de la boussole est fidèle au nord, ce qui m'appartient de droit est fidèle à moi. Je suis le nord. Je suis maintenant uni par un cordon magnétique invisible et incassable à tout ce qui m'appartient de droit divin. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en moi et dans mes affaires. Tout plan que mon Père Céleste n'a pas prévu est dissout et effacé et le dessein divin de ma vie s'accomplit maintenant. Ce que Dieu m'a donné, il ne pourra jamais me l'enlever car ses dons sont pour l'éternité. Ma foi est bâtie sur un roc et le désir de mon cœur s'accomplit maintenant sous la grâce d'une manière miraculeuse. Je vois mon bien dans un éclat doré de gloire. Je vois mes chants reluisants de moissons. Dieu est ma source inépuisable et immédiate de tout bien. Je suis préparé et puissant. Mes plus grandes attentes se réalisent de manière miraculeuse. J'arrose mon désert avec foi et soudain il fleurit comme la rose. J'exerce maintenant ma foi sans crainte de trois manières, en pensant, en parlant et en agissant. Je ne me laisse pas émouvoir par les apparences. C'est pourquoi les apparences bougent. Je reste ferme, inébranlable, rendant grâce pour la réalisation de mon bien apparemment impossible parce que je sais qu'avec Dieu c'est facile à réaliser et que son temps c'est maintenant. Les projets de Dieu pour moi sont construits sur le roc. Ce qui était à moi au début est à moi maintenant et le sera toujours. Je sais qu'il n'y a rien qui puisse vaincre Dieu, donc il n'y a rien qui puisse me vaincre. J'attends patiemment le Seigneur. J'ai confiance en Lui. Je ne me soucie pas des méchants car tout homme est un maillon d'or dans la chaîne de mon bien et il m'accorde maintenant les désirs de mon cœur voire psaume 37. J'ai maintenant en moi la foi intrépide du Christ. En m'approchant, les barrières s'évanouissent et les obstacles disparaissent. Je reste ferme, inébranlable car les champs sont déjà blancs de moisson. Ma foi intrépide en Dieu apporte maintenant le dessein divin de ma vie. Toute peur est maintenant bannie au nom de Jésus-Christ car je sais qu'il n'y a pas de pouvoir pour nuire. Dieu est la seule puissance. Je suis en parfaite harmonie avec le travail de la loi car je sais que l'intelligence infinie ne connaît pas d'obstacles, de temps ou d'espace. Elle ne connaît que l'achèvement. Dieu opère de manière inattendue et magique ses merveilles à accomplir. Je me prépare maintenant à l'accomplissement du désir de mon cœur. Je montre à Dieu que je crois à l'accomplissement de sa promesse. Je creuse maintenant mes fossés avec foi et compréhension et le désir de mon cœur se réalise d'une manière étonnante. Mes fossés seront remplis au bon moment apportant tout ce que j'ai demandé et plus encore. J'ai maintenant mis en fuite l'armée des étrangers, les pensées négatives. Elles se nourrissent de la peur et s'affamment de la foi. Les idées de Dieu ne peuvent pas être déplacées donc ce qui m'appartient de droit divin sera toujours avec moi. Je remercie Dieu de m'avoir accordé les justes désirs de mon cœur. Les montagnes sont enlevées, les vallées exaltées et tous les endroits tortueux sont rendus droits. Je suis dans le royaume de la réalisation. J'ai une parfaite confiance en Dieu et Dieu a une parfaite confiance en moi. Les promesses de Dieu sont bâties sur le roc. Ce que j'ai demandé, je dois le recevoir. Que je ne m'éloigne jamais du désir de mon cœur. Je ne limite pas le sein d'Israël ni en parole, ni en pensée, ni en acte. Avec Dieu, tout est facile et possible maintenant. Maintenant, je me retire et je regarde Dieu travailler. Je suis curieux de voir avec quelle rapidité et quelle facilité il réalise les désirs de mon cœur. Avant d'appeler, j'ai été exaucé et maintenant, je récolte ma moisson d'une manière remarquable. Celui qui veille sur les désirs de mon cœur ne sommeille ni ne dort. Des portes apparemment impossibles s'ouvrent maintenant. Des voies apparemment impossibles se libèrent, au nom de Jésus-Christ. Mon bien est une idée parfaite et permanente dans l'esprit divin et doit se manifester parce que rien ne l'entrave. Je jette tout fardeau sur le Christ qui est en moi et je suis libre. Perte, si l'homme perd quelque chose, cela montre qu'il y a une croyance de perte dans son subconscient. En effaçant cette fausse croyance, l'article ou son équivalent apparaîtra à l'extérieur. Par exemple, une femme a perdu un crayon d'argent dans un théâtre. Elle a fait de son mieux pour le retrouver mais on ne le lui a pas rendu. Elle nie la perte en affirmant « Je nie la perte. Il n'y a pas de perte dans l'esprit divin donc je ne peux pas perdre ce crayon. Je le recevrai ou son équivalent. » Plusieurs semaines passèrent. Un jour, elle était avec une amie qui portait au cou sur une cordelette un magnifique crayon en or qui se tourna vers elle et lui dit « Veux-tu ce crayon ? » « Je l'ai payé 50 dollars chez Tiffany. » La femme fut stupéfaite et répondit en oubliant presque de remercier son amie « Oh mon Dieu, comme c'est merveilleux ! Le crayon d'argent n'était pas assez bon pour moi. L'homme ne peut perdre que ceux qui ne lui appartient pas de droit divin ou qui n'est pas assez bon pour lui. » Affirmation « Il n'y a pas de perte dans l'esprit divin donc je ne peux rien perdre de ceux qui m'appartiennent de droit. » L'intelligence infinie n'arrive jamais trop tard. L'intelligence infinie connaît la voie de la récupération. Il n'y a pas de perte dans l'esprit divin donc je ne peux rien perdre de ceux qui m'appartiennent. Il sera restitué ou je recevrai son équivalent. Dette Si un homme a des dettes ou si des gens lui doivent de l'argent, cela montre qu'une croyance de dette est présente dans son subconscient. Cette croyance doit être neutralisée afin de changer la situation. Par exemple, une femme est venue me voir en me disant qu'un homme lui devait 1000 dollars depuis des années et qu'elle ne pouvait pas le forcer à payer. Je lui ai dit « Tu dois travailler sur toi-même, pas sur l'homme » et je lui ai fait cette déclaration. Je nie la dette. Il n'y a pas de dette dans l'esprit divin. Aucun homme ne me doit quoi que ce soit. Tout est parfait. J'envoie à cet homme l'amour et le pardon. Quelques semaines plus tard, elle reçut une lettre de lui disant qu'il avait l'intention d'envoyer l'argent et environ un mois plus tard, les 1000 dollars arrivèrent. Si l'étudiant doit de l'argent, changez la déclaration. Il n'y a pas de dette dans l'esprit divin. Par conséquent, je ne dois rien à personne, tout est en ordre. Toutes mes obligations sont maintenant annulées, sous la grâce d'une manière parfaite. Affirmation Je nie la dette. Il n'y a pas de dette dans l'esprit divin. Donc, je ne dois rien à l'homme. Toutes les obligations sont maintenant effacées sous la grâce d'une manière miraculeuse. Je nie la dette. Il n'y a pas de dette dans l'esprit divin. Aucun homme ne me doit quoi que ce soit. Tout est en ordre. J'envoie l'amour et le pardon. Vente Une femme vivant dans une ville de campagne souhaitait vendre sa maison et ses meubles. C'était l'hiver et la neige étaient si épaisse qu'il était presque impossible pour les voitures ou les charrettes d'atteindre sa porte. Comme elle avait demandé à Dieu de vendre ses meubles à la bonne personne et au bon prix, elle ne se préoccupa pas des apparences. Il a poli les meubles, les a placés au centre de la pièce et s'est préparé à les vendre. Il a déclaré « Je n'ai jamais regardé le blizzard par la fenêtre. J'ai simplement fait confiance aux promesses de Dieu. » Miraculeusement, les gens sont venus et tous les meubles ont été vendus, ainsi que la maison, sans payer de commission à un agent. La foi ne regarde jamais le blizzard par la fenêtre. Elle se prépare simplement à recevoir la bénédiction demandée. Affirmation « Je rends grâce que cet objet, ou ce bien, ait été vendu à la bonne personne ou aux bonnes personnes pour le bon prix, donnant ainsi une parfaite satisfaction. » Interview Affirmation « Il n'y a pas de concurrence sur le plan spirituel, ce qui est à moi m'est donné, sous la grâce. Je m'identifie amoureusement à l'esprit de cette personne ou de ces personnes. Dieu protège mes intérêts et l'idée divine sort maintenant de cette situation. » L'orientation Le message ou la guidance de l'homme se trouve toujours sur son chemin. Par exemple, une femme était très inquiète à propos d'une situation malheureuse. Elle se disait « Est-ce que ça va s'arranger un jour ? » Sa femme de chambre se trouvait à proximité et commença à lui raconter ses expériences. La femme était trop inquiète pour s'y intéresser, mais elle l'écouta patiemment. La femme de chambre dit « J'ai travaillé une fois dans un hôtel où il y avait un jardinier très drôle qui disait toujours des choses très drôles. Il pleuvait depuis trois jours et je lui ai dit « Tu crois que ça va s'arranger un jour ? » Et il m'a répondu « Mon Dieu, ça ne s'arrange pas toujours. » La femme était stupéfaite. C'était la réponse à ses pensées. Elle a dit avec révérence « Oui, avec mon Dieu, ça s'arrange toujours. » Peu de temps après, son problème a été résolu de façon inattendue. Affirmation Esprit infini Donne-moi la sagesse de tirer le meilleur parti de mes opportunités qu'aucune astuce ne m'échappe. Je suis toujours sous inspiration directe. Je sais ce que je dois faire et j'obéis instantanément à mes indications intuitives. Mon ange du destin me précède et me maintient sur le chemin. J'ai reçu tout le pouvoir d'être doux et humble de cœur. Je suis prêt à arriver le dernier donc j'arrive le premier. Je dépose maintenant ma volonté personnelle sur l'autel. Ta volonté pas ma volonté. Ta voix pas ma voix. Ton temps pas mon temps. Et en un clin d'œil c'est fait. Il n'y a pas de mystère dans le royaume. Tout ce que je dois savoir me sera révélé maintenant sous la grâce. Je suis un instrument parfait sans résistance à travers lequel Dieu peut travailler et son plan parfait pour moi est maintenant exécuté comme par magie. Protection Affirmation Je suis entouré de la lumière blanche du Christ à travers laquelle rien de négatif ne peut pénétrer. Je marche dans la lumière du Christ et mes géants de peur sont réduits à néant. Rien ne s'oppose à mon bien. Mémoire Affirmation Il n'y a pas de perte de mémoire dans l'esprit divin. C'est pourquoi je me souviens de tout ce dont je dois me souvenir et j'oublie tout ce qui n'est pas pour mon bien. Le dessein divin Il existe un dessein divin pour chaque homme. Tout comme l'image parfaite du chêne se trouve dans le gland, le dessein divin de sa vie se trouve dans le super conscient de l'homme. Dans le dessein divin, il n'y a aucune limitation, seulement la santé, la richesse, l'amour et l'expression parfaite de soi. Ainsi, sur le chemin de l'homme, il y a toujours une sélection divine. Chaque jour, il doit vivre selon le plan divin ou avoir des réactions malheureuses. Par exemple, une femme a emménagé dans un nouvel appartement qu'elle avait presque meublé. Lorsque l'idée lui est venue, de ce côté de la pièce, il devrait y avoir une armoire chinoise. Peu après, elle passe devant un magasin d'antiquité. Il y entra et vit une magnifique armoire chinoise d'environ 2 mètres de haut, magnifiquement sculptée. Il est entré et a demandé le prix. Le vendeur lui dit qu'elle vaut 1000 dollars, mais le propriétaire est prêt à accepter moins. L'homme ajoute « Combien en offrez-vous ? » La femme fait une pause et le prix de 200 dollars lui vient à l'esprit. Elle répond donc « 200 dollars ». L'homme lui dit qu'il lui fera savoir si l'offre est satisfaisante. Elle ne voulait tromper personne ni prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Aussi, lorsqu'elle rentra chez elle, elle répéta « Si c'est à moi, je ne peux pas le perdre. Et si ce n'est pas à moi, je n'en veux pas. » C'était un jour de neige et il dit avoir souligné ses paroles en frappant la neige de droite à gauche, dégageant ainsi le chemin menant à son appartement. Quelques jours plus tard, il a appris que la femme était disposée à vendre l'armoire pour 200 dollars. Il y a une offre pour chaque demande, des armoires chinoises aux millions de dollars. Avant que tu n'appelles, je te répondrai. Mais à moins qu'il ne s'agisse d'une armoire ou de millions divinement choisis, ils n'apporteront jamais le bonheur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Psaume 127, 1 Affirmation Je laisse tomber tout ce qui n'est pas divinement conçu pour moi et le plan parfait de ma vie s'accomplit maintenant. Ce qui m'appartient de droit divin ne pourra jamais m'être enlevé. Le plan parfait de Dieu pour moi est construit sur un roc. Je suis le chemin magique de l'intuition et je me retrouve dans ma terre promise, sous la grâce. Mon esprit, mon corps et mes affaires sont désormais modelés selon le modèle divin qui est en moi. Dieu est le seul pouvoir et ce pouvoir est en moi. Il n'y a qu'un seul plan, le plan de Dieu et ce plan est en train de s'accomplir. Je rends grâce de pouvoir puiser dans la substance universelle tout ce qui satisfait les justes désirs de mon cœur. Dieu est la seule puissance et cette puissance est en moi. Le dessein divin de ma vie est maintenant réalisé. J'occupe maintenant la place que je peux occuper et que personne d'autre ne peut occuper. Je fais maintenant les choses que je peux faire et que personne d'autre ne peut faire. Je suis entièrement équipé pour le plan divin de ma vie. Je suis plus qu'à la hauteur de la situation. Toutes les portes sont maintenant ouvertes pour d'heureuses surprises et le plan divin de ma vie s'accélère sous la grâce. Santé. Lorsque l'homme est harmonieux et heureux, il est en bonne santé. Toute maladie provient d'un péché ou d'une violation de la loi spirituelle. Jésus-Christ a dit « Sois entier, tes péchés sont pardonnés. » Le ressentiment, la mauvaise volonté, la haine, la peur, etc., etc., déchire les cellules du corps et empoisonne le sang. Les accidents, la vieillesse et la mort elles-mêmes proviennent de l'entretien d'images mentales erronées. Lorsque l'homme se verra comme Dieu le voit, il deviendra un être rayonnant, sans temps, sans naissance et sans mort, car Dieu a fait l'homme à sa ressemblance et à son image. Affirmation Je refuse la lassitude, car il n'y a rien qui me fatigue. Je vis dans le royaume de la joie éternelle et des intérêts absorbants. Mon corps est le corps électrique, intemporel et infatigable, sans naissance ni mort. Le temps et l'espace sont effacés. Je vis dans le merveilleux maintenant, sans naissance et sans mort. Je ne fais qu'un avec l'unique. Tu es en moi, joie éternelle, l'éternelle jeunesse, la richesse éternelle, la santé éternelle, l'amour éternel, la vie éternelle. Je suis un être spirituel. Mon corps est parfait, fait à sa ressemblance et à son image. La lumière du Christ coule maintenant dans chaque cellule. Je rends grâce pour ma santé rayonnante. Vieux, vision imparfaite, correspondance, peur, méfiance, voire des obstacles, guetter des événements malheureux, vivre dans le passé ou le futur, ne pas vivre dans le maintenant. Affirmation La lumière du Christ inonde maintenant mes yeux. J'ai la vision cristalline de l'esprit. Je vois clairement et distinctement qu'il n'y a pas d'obstacle sur mon chemin. Je vois clairement l'accomplissement du désir de mon cœur. J'ai l'œil à rayon X de l'esprit. Je vois à travers les obstacles apparents. Je vois clairement que le miracle s'accomplit. J'ai la vision de cristal de l'esprit. Je vois clairement le chemin ouvert. Il n'y a pas d'obstacle sur mon chemin. Je vois maintenant les miracles et les prodiges s'accomplir. Je rends grâce pour ma vision parfaite. Je vois Dieu sur chaque visage. Je vois le bien dans chaque situation. J'ai la vision claire de l'esprit. Je regarde en haut, en bas et autour de moi car mon bien vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mes yeux sont les yeux de Dieu, parfaits et sans défaut. La lumière du Christ inonde mes globes oculaires et coule sur mon chemin. Je vois clairement qu'il n'y a pas de lion sur mon chemin, seulement des anges et des bénédictions infinies. Anémie, correspondance, désir non satisfait, manque de bonheur. Affirmation, je suis nourri par l'esprit qui est en moi. Chaque cellule de mon corps est remplie de lumière. Je rends grâce pour la santé rayonnante et le bonheur sans fin. Cette affirmation peut être utilisée dans la guérison de n'importe quelle maladie. Oreille, surdité, correspondance, forte volonté personnelle, entêtement et désir de ne pas entendre certaines choses. Affirmation, mes oreilles sont les oreilles de l'esprit. La lumière du Christ coule maintenant dans mes oreilles, dissolvant toute dureté ou malformation. J'entends clairement la voix de l'intuition et j'obéis immédiatement. J'entends clairement les nouvelles d'une grande joie. Rheumatisme, correspondance, trouver des fautes, des critiques, etc. Affirmation, la lumière du Christ inonde maintenant ma conscience, dissolvant toutes les pensées acides. J'aime tout le monde et tout le monde m'aime. Je rends grâce pour ma santé rayonnante et mon bonheur. Fausse croissance, correspondance, jalousie, haine, rancune, peur, etc. Affirmation, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Toutes les idées fausses dans ma conscience sont maintenant effacées. La lumière du Christ coule à travers chaque cellule et je rends grâce pour ma santé rayonnante et mon bonheur, maintenant et pour toujours. Maladie du cœur, correspondance, peur, colère, etc. Affirmation, mon cœur est une idée parfaite dans l'esprit divin et il est maintenant à sa juste place, faisant son juste travail. C'est un cœur heureux, un cœur sans peur et un cœur aimant. La lumière du Christ coule à travers chaque cellule et je rends grâce pour ma santé rayonnante. Animaux, chiens par exemple. Affirmation, je nie toute apparence de désordre. Ce chien est une idée parfaite dans l'esprit divin et exprime maintenant l'idée parfaite de Dieu d'un chien parfait. L'intelligence infinie illumine et dirige cet animal. C'est une idée parfaite dans l'esprit divin et elle est toujours à sa place. Les éléments, l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, imagination, et il lui est donné le pouvoir et la domination sur toutes les choses créées. Il a le pouvoir de réprimer les vents et les vagues, d'arrêter les inondations ou de faire tomber la pluie lorsque c'est nécessaire. Une tribu d'Indiens d'Amérique vit dans le désert et dépend du seul pouvoir de la prière pour faire venir la pluie afin d'irriguer ses cultures. Ils organisent une danse de la pluie qui est une forme de prière, mais aucun chef qui a peur n'est autorisé à y participer. Ils donnent des gages de courage avant d'être admis aux cérémonies. Une femme, témoin oculaire, m'a raconté qu'un déluge de pluie a surgi d'un ciel bleu alors que le soleil brillait encore. Feu, affirmation, le feu est l'ami de l'homme et il est toujours à sa place pour faire son travail. Pluie, affirmation, il n'y a pas de sécheresse dans l'esprit divin. Je rends grâce pour la bonne quantité de pluie qui nourrit ces cultures ou ce jardin. Je vois clairement cette douce averse et la manifestation est maintenant. Thème, affirmation, le Christ intérieur réprimande maintenant les vents et les vagues et un grand calme s'installe. Je vois clairement la paix s'établir sur terre et sur mer. Voyage, affirmation, je rends grâce pour le voyage divinement planifié dans des conditions divinement planifiées avec un approvisionnement divinement planifié. Divers, la chose que vous n'aimez pas ou que vous détestez viendra sûrement à vous, car lorsque l'homme déteste, il crée une image vive dans le subconscient et dans l'esprit objectif. Le seul moyen d'effacer ces images est la non-résistance. Par exemple, une femme s'intéressait à un homme qui lui parlait sans cesse de ses jolies cousines. Elle fut jalouse et lui en voulut et il sortit de sa vie. Plus tard, elle a rencontré un autre homme qui l'attirait beaucoup. Au cours de leur conversation, il lui a parlé de cousins qu'elle aimait beaucoup. Elle lui en a voulu, mais a ensuite ri parce que ses vieux amis, les cousins, étaient de nouveau là. Cette fois, elle a essayé de ne pas résister. Elle bénit tous les cousins de l'univers et leur envoya de la bonne volonté, car elle savait que si elle ne le faisait pas, tous les hommes qu'elle rencontrerait seraient remplis de relations féminines. Il réussit, car il n'entendit plus jamais parler des cousins. C'est pourquoi tant de gens ont des expériences malheureuses qui se répètent dans leur vie. J'ai connu une femme qui se vantait de ses problèmes. Elle se promenait en disant aux gens « Je sais ce que sont les problèmes », puis elle attendait leurs paroles de sympathie. Bien sûr, plus elle parlait de ses problèmes, plus elle en avait, car selon elle, elle était condamnée. Elle aurait dû utiliser ses mots pour neutraliser ses problèmes au lieu de les multiplier. Par exemple, si elle avait répété « Je jette tout mon fardeau sur le Christ qui est en moi et je suis délivré. » Et si elle n'avait pas exprimé ses chagrins, ceci aurait disparu de sa vie, car par tes paroles, tu es justifié. Je te donnerai le pays que tu vois. L'homme récolte toujours à l'extérieur ce qu'il a semé dans son monde de pensée. Par exemple, une femme avait besoin d'argent et marchait dans la rue en affirmant que Dieu était sa source d'approvisionnement immédiate. Elle a regardé à ses pieds un billet de deux dollars qu'elle a ramassé. Un homme qui se trouvait à proximité, un gardien d'immeuble, lui dit « Madame, avez-vous pris de l'argent ? Je pensais qu'il s'agissait d'un morceau de papier de chewing-gum. Beaucoup de gens sont passés à côté, mais quand vous êtes arrivé, elle s'est ouverte comme une feuille. » Les autres, pensant à la faute, l'avaient ignoré, mais à ses paroles de foi, il s'est déployé. Il en va de même pour les opportunités de la vie. Un homme voit, un autre passe à côté. La foi sent les œuvres ou l'action est morte. L'étudiant, pour que la réponse à sa prière se manifeste, doit faire preuve d'une foi active. Par exemple, une femme est venue me demander de dire le mot pour le loyer d'une chambre. Je lui ai dit « Je rends grâce que la chambre soit maintenant louée à l'homme juste et parfait pour le prix juste, donnant une satisfaction parfaite. » Plusieurs semaines se sont écoulées, mais la chambre n'a pas été louée. J'ai demandé « Avez-vous fait preuve d'une foi active ? Avez-vous suivi toutes les intuitions concernant la chambre ? » Elle a répondu « J'ai eu l'intuition d'acheter une lampe pour la chambre, mais j'ai décidé que je ne pouvais pas me le permettre. » J'ai dit « Vous ne louerez jamais la chambre tant que vous n'aurez pas acheté la lampe, car en l'achetant, vous agissez par votre foi, en imprimant une certitude sur votre subconscient. » J'ai demandé « Quel est le prix de la lampe ? » Elle m'a répondu « Quatre dollars. » Je me suis exclamé « Quatre dollars, c'est ce qui vous sépare de l'homme parfait. » Elle était tellement excitée qu'elle a acheté deux lampes. Une semaine s'est écoulée et l'homme parfait est entré. Il ne fumait pas, payait son loyer à l'avance et était en tout point conforme à son idéal. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant et ne creusez pas vos fossés, vous n'entrerez pas dans le royaume de la manifestation. Sans vision, mon peuple périt. Si l'homme n'a pas un but, une terre promise vers laquelle se tourner, il commence à périr. Nous le voyons si souvent dans les petits villages de campagne, chez les hommes qui restent assis tout l'hiver autour d'une cuisinière, qui n'ont pas d'ambition. Il y a en chacun de nous un pays à découvrir, une mine d'or. J'ai connu un homme dans une ville rurale que l'on appelait Magnolia Charlie, parce qu'il trouvait toujours le premier Magnolia au printemps. Il était cordonnier, mais chaque après-midi, il quittait son travail pour se rendre à la gare afin de prendre le train de quatre heures et quart en provenance d'une ville lointaine. C'étaient les seules romances de sa vie, le premier Magnolia et le train de quatorze heures. Il sentait vaguement l'appel de la vision dans son superconscient. Il ne fait aucun doute que le dessin divin pour lui incluait le voyage et qu'il devait peut-être devenir un génie du monde végétal. Par la parole, le dessin divin peut être libéré et chacun peut accomplir sa destinée. Maintenant, je vois clairement le plan parfait de ma vie. L'enthousiasme divin m'enflamme et maintenant j'accomplis mon destin. L'attitude spirituelle à l'égard de l'argent consiste à savoir que Dieu est la source d'approvisionnement de l'homme et qu'il le puise dans l'abondance des sphères par le biais de sa foi et de sa parole. Lorsque l'homme réalise cela, il perd toute avidité pour l'argent et n'a pas peur de le laisser sortir. Avec sa bourse magique de l'esprit, son approvisionnement est infini et immédiat et il sait aussi que donner précède recevoir. Par exemple, une femme est venue me voir et m'a demandé de dire le mot pour 500 dollars avant le 1er août. Nous étions alors aux alentours du 1er juillet. Je la connaissais très bien et je lui ai dit « Le problème avec vous, c'est que vous ne donnez pas assez. Vous devez ouvrir vos canaux d'approvisionnement en donnant. » Elle avait accepté une invitation à rendre visite à un ami et ne voulait pas y aller à cause des formalités. Elle lui dit « S'il vous plaît, essayez d'être poli avec moi pendant trois semaines et je veux partir dès que possible et n'oubliez pas de dire le mot pour les 500 dollars. » Elle s'est rendue chez son ami, s'est sentie malheureuse et mal à l'aise, a tenté à plusieurs reprises de partir mais a toujours été persuadée de rester plus longtemps. Cependant, elle s'est souvenu de mon conseil et a offert des cadeaux aux personnes qui l'entouraient. Dans la mesure du possible, elle offrait un petit cadeau. Le 1er août approchait et il n'y avait aucune trace des 500 dollars et il était impossible d'échapper à la visite. Le dernier jour de juillet, elle dit « Mon Dieu, je n'ai peut-être pas assez donné. » Il donna donc à tous les domestiques plus de pourboire qu'il n'en avait l'intention. Le 1er août, son hôtesse lui dit « Chéri, je veux te faire un cadeau » et lui tend un chèque de 500 dollars. Dieu accomplit ces merveilles de manière inattendue. Affirmation Dieu est incapable de séparation ou de division. Par conséquent, mon bien est incapable de séparation ou de division. Je suis un avec mon bien indivis. Tout ce qui m'appartient de droit divin est maintenant libéré et m'atteint parfaitement par la grâce. L'œuvre de Dieu est maintenant achevée et doit être manifestée. Je serre la foi seule et mon abondance illimitée se manifeste. Je ne me préoccupe pas des apparences. Je fais confiance à Dieu et il m'apporte maintenant les désirs de mon cœur. Mon bien m'envahit maintenant de façon surprenante. Le plan divin de ma vie ne peut être modifié. Il est incorruptible et indestructible. Il n'attend que ma reconnaissance. Il n'y a pas de là, il n'y a qu'ici. Révèle-moi le chemin. Fais-moi voir clairement la bénédiction que tu m'as donnée. Que ta volonté bénie soit faite en moi aujourd'hui. Les chiens du ciel sont mes chiens. Ils me conduisent dans la voie parfaite. Tout ce que je cherche me cherche maintenant. L'activité divine opère maintenant dans mon esprit, mon corps et mes affaires, que je le vois ou non. Puisque je ne fais qu'un avec la présence unique, je ne fais qu'un avec les désirs de mon cœur. J'ai maintenant l'œil unique de l'esprit et je ne vois que l'achèvement. Je suis une idée parfaite dans l'esprit divin et je suis toujours au bon endroit, faisant le bon travail au bon moment pour le bon salaire. Le colon qui est en toi t'aidera à aller jusqu'au bout. Je suis un aimant irrésistible pour les chèques, les billets et les devises, pour tout ce qui m'appartient de droit divin. Toi, en moi, tu es le point culminant. Ce que j'ai demandé, je dois le recevoir. La loi de Dieu est la loi de l'accroissement et je rends grâce pour l'accroissement sous la grâce dans des formes parfaites. Je vis dans une mer terre d'abondance. Je vois clairement ma réserve inépuisable. Je vois clairement ce qu'il faut faire. Mon monde des merveilles se tourne maintenant vers la manifestation et j'entre dans ma terre promise sous la grâce. J'ai une grande paix. Moi qui aime ta loi de non-résistance et rien ne doit m'offenser. Tu es en moi, inspiration, révélation et illumination. Conclusion Rien n'est trop beau pour être vrai. Rien n'est trop merveilleux pour se produire. Rien n'est trop beau pour durer. Choisissez l'affirmation qui vous plaît le plus et agitez-la sur la situation à laquelle vous êtes confrontés. C'est votre baguette magique car votre parole est Dieu en action. Elle ne me reviendra pas vide mais elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Isaïe 55, 11 Mais moi, je dis, n'avez-vous pas entendu ? Oui, en vérité, le bruit en a été répandu sur toute la terre et les paroles en ont été prononcées jusqu'à la fin du monde. Romains 10, 18 Sous-titrage ST' 501